Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du Roi Troll On fait une petite vidéo de Pécorps qu'on a eu C'est pas mal la saison de fin Fin d'été pour les ventes des garages On a essayé C'est pas un défaut d'avoir essayé mais là c'est pas mal de la merde On a rien eu On est allés dans des stores et c'est là qu'on a ramassé nos deals C'était probablement meilleur que des deals de ventes des garages Fait que... On va montrer un peu ce qu'on a eu C'est juste moi qui ai du SEGA Fait que je vais vite vite montrer J'ai eu Zylian 1 Il a pas de livret mais il était 5$ Fait que ça c'était pas mal cool Fait que... Ah je sais pas si j'ai un autre truc de SEGA Fait que... J'ai eu quelque chose de vraiment cool Fait que je suis vraiment content J'ai eu un clavier 9 de... d'une caste Il a jamais été utilisé mais qu'est ce qu'il place c'est qu'il est plus SEALED Il a jamais été SEALED Check Yé Moi je sais qu'il est WRAP Mais je sais pas si y'avait un... Y'a pas de SEALED parce que check Y'aurait eu genre... Mettre comme un genre de plastique Une pellicule par dessus Ah peut-être, oui non Peut-être, c'est pas mais en tout cas Il est 9 il est haut, la boîte est belle C'est ça, j'suis content, j'vais vraiment pas payer cher Puis je vais montrer vite mon Nintendo parce que j'en ai pas beaucoup. J'ai eu une boite pour Xevious avec la classique NES Series. Pas de jeu mais le bouclet est dedans. Et j'ai eu un bouclet pour Game Boy Player. Fait que j'ai complété ça. Puis ça c'était mon Nintendo. Bon, mon Nintendo à moi il va être un peu plus long. Vous allez voir, je pense que je m'exprime mieux à Kiev mais qu'il y a de la misère au début. J'ai un Magic Disney of Tokyo, un truc comme ça. Super Famicom. J'ai King of Monsters 2, le jeu que j'ai pris parce que ça a la débile. Débile. Super Kirby Star Deluxe, des choses comme ça. Ça c'est Dangmon 4, un truc comme ça. Un autre plateformer. Ça je tombe dans des RPG. Mystic Arc. Ça c'est... Remains of the Three Kingdoms 4. Wall of Fire, le nom en japonais m'échappe. De toute façon je suis capable de le prononcer. Breath of Fire 2. Ou, quelque chose que je suis pas capable de lire. Rune Arm. Le bras ruiné. Puis, Front Mission Gun Hazard que j'ai jamais sorti ici et que je voulais jouer à un moment donné. Peut-être que Yachtman va vouloir jouer un 6 jours et va emprunter moi. C'est bien Front Mission, c'est une série que j'adore. C'est pour ça que je disais ça. Sinon, j'ai eu quand même beaucoup de boîtes. Pas un peu. Un peu beaucoup de boîtes là. Un peu beaucoup. J'ai commencé par le Game Boy Advance. J'ai eu Sonic Advance. Sonic Advance plus le Sonic Pinball Party. Le combo pack, c'est parce que c'est un combo pack. Moi j'aime ça. Rayman Raving Rabbids. Rabbids? Rabbids. C'est ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Ça va l'air malade. Crash. Puis, cela c'est Purple Ripto Rampage. Je vais monter Sonic Advance. On va sortir un peu plus. Sonic Advance 3. Turok. On a toujours Turok et son arc. Tach and the power of Juju. J'ai aucune idée c'est bon. Ça c'est... Ça c'est de l'essai. Je ne l'ai pas montré. Tu es juste comme lui. Je ne l'ai pas montré. Bon. Regarde c'est important. C'est très important pour nous. Ok. J'ai montré mon 740 je crois. Un autre. Tach. Monsieur The Great Juju Challenge. Ça c'est vrai qu'il est un petit platformer genre. Ça c'est vrai qu'il est correct. Tung tung. Ça aussi ça a l'air d'un platformer avec un peu... Peut-être du puzzle un peu. Sonic Advance 2. Ces boîtes-là on les rende livré. C'est un mauvais bon. C'est un bon. C'est un bon. C'est désolé. C'est pas un jamey. Allez. Spiro Season of Ice, il n'y a pas de livret malheureusement. Season of Fire? Non, lui c'est Season of Ice. Ah ok. Star Wars Flight of the Falcon. C'est pas passé Star Wars parce que ça a l'air d'un genre de shooter en vaisseau. Un genre de flat simulator. On a trouvé un Pokémon Saphir. La boxe est en mauvais état mais au plus qu'on l'a payé, on l'a pas laissé là. Un Justed League. Les 4 derniers que je vous ai montré n'ont pas de livret malheureusement. Disney Tarzan. C'est Tarzan. Et Tarzan. 250 mètres de la pluie. J'ai deux Spider-Man. Spider-Man Mephisto Revenge. Et Spider-Man 2. Les autres n'ont pas de livret je crois. J'ai Crash. Huge Adventure. C'est pas de livret. J'ai Smurf Nightmare. C'est un jeu que je trouve. J'ai un Crash Entrance. J'ai un Rayman 3. Ça c'est pour mon Game Boy Advance. Sinon. Petit pause. J'ai aussi trouvé des boîtes de Nintendo. Le NES. Le vieux. Ben vraiment. Le classique. J'ai une boîte, pas de manuel, de Star Tropics. Une deuxième. Je sais pas que je vais faire lequel. Mais t'sais, j't'ai pas pour la laisser là. Une boîte de Super Mario 3. Ça j'ai un livret qui traîne net. Je vais retrouver une nette de même. Une boîte de Dragon Warrior. Quand même amochée. Mais c'est... C'est le... C'est le... Le Guerrier du Dragon. Bon. C'est ma blonde qui m'appelle avant la tombe. Euh... NES Open. Avec le livret. Punch Out. Avec le livret. Mais en vrai dire, on tu peut le livret si je vais vous montrer. Wizard and Warrior. Super Mario 2. Legend of Zelda. Metroid. Dragon Warrior. Dragon Warrior. J'ai la carte aussi. Casino Kid. Best find de la journée. Peut-être pas. Tetris. Un Super C et en prime, ça l'air que j'ai le code pour avoir des vieilles nudes sur le top. Faut vraiment être pas bon de faire ça. Si tu veux. Euh... Sinon... Euh... Je suis peu après ça aller dans le Super Nintendo. J'ai ramassé... Quelques boîtes. Pas beaucoup. Mais quand même des beaux morceaux. Euh... J'ai ramassé... Un... Drakens. Celui-là il est complet. Il y avait la boîte. Euh... À côté avec le livret. Pis il y avait le jeu à côté. Au lieu de les mettre dedans pis le vendre plus cher. Ben il m'a fait le jeu à 9$. Pis la boîte avec le livret à 5$. Ok. Sinon... Euh... Un autre endroit j'ai trouvé un Wing Commander Seal. Et les deux belles boîtes. J'ai une boîte de Zelda. Avec la carte. Et une boîte de Secret of Mana avec le livret. Puis euh... Encore là il m'a dit j'ai le jeu. Pis t'as dans cette trend. Je comprends toujours pas. Mais bon. Ça fait mon affaire. J'avais pas envie de payer son jeu 80$. Mais ça va être à 5$. Ça me faisait plaisir. Donc euh... C'est pas mal ça pour mon Super Nintendo. Sinon j'ai un paquet de... De livrets que j'ai pris. Ou des euh... Ou des fois c'est euh... Des maps ou des choses comme ça. Par exemple une carte de Fire Fantasy 2. Une carte d'Uncharted Water. Que j'ai pris. J'ai dit comment je vais le prendre. T'sais des affaires qui sont plus dures à trouver. Et des fois ça va nous permettre de... De finir des euh... Des boîtes. Euh... Sinon... J'ai trouvé aussi un... Un Ness Advantage en boîte. Etant piteuse étale à boîte. Mais bon. C'est quand même une boîte qu'une trentaine d'années. Donc c'est correct. Ça me fait bien. Et... Il m'a dit je suis tannée de m'a péter les genoux. Est-ce que ça te dirait d'avoir une boîte de Super Nintendo? Non. Deveux Nintendo? Qu'est-ce pas? Qu'est-ce pas? Qu'est-ce pas? Une boîte euh... Avec les fonds et les papiers à l'intérieur. Pour euh... Cinq dollars. Je dirais... Oui, oui. C'est un bon lien. T'as eu un malaise d'hésitation. T'es comme... Je suis pas sûr. J'ai plus besoin de place. Mais... Surtout que j'en ai pas. C'est ça aussi l'affaire. Donc maintenant ça me permet de compléter mon Nintendo. Avec tout. Donc euh... C'est... C'est habillé. Je crois que j'ai passé à mon Nintendo. Oh shit! Bon ben euh... Qu'est-ce qu'on est rendu au Playstation? Moi j'ai ramassé euh... Juste trois trucs au Playstation. Mais je suis bien content. De ce que j'ai pu avoir. Euh... J'ai eu euh... Oh my god boost. Pour un gros euh... 7 à 50. J'en ai trouvé deux. Il y en avait un à 5 et un à 10. Pis euh... Comme ni moi ni l'abri dans l'avion pas. Ben... On le split. A euh... Moitié-moitié. Fait que ça fait de 7 à 50 chaque. Fait que... C'était plus chill. Euh... J'ai réussi à trouver euh... Van Ark. Euh... Ça c'est quand même une drôle histoire qui vient avec ça. C'est que euh... San Ark ça a monté beaucoup dernièrement. Pis c'est un jeu qui dépasse les 100$ maintenant. Pis euh... Fait que là... Il y avait pas de prix. Le gars il check sur eBay. Pis tout ce qu'il voit c'est genre des copies japonaises qui sont euh... 20-24 piastres. Pis la seule copie qu'il avait complète était à 130. Fait que lui il disait que ça avait pas d'allure. Fait que j'ai commetté au point il appelle son boss. Il appelle son boss. Il a checké sur un autre site de Luki Games justement. Pis que... Il a checké Loose. Pis Loose ben ça a l'air que ça se vend... Juste le CD il va se vend 50. Fait que... Il voulait vraiment pas négocier. Fait qu'il m'a dit que je pouvais l'acheter à 30. Et euh... C'est ce que j'ai fait. Ouais c'est particulier. Ouais c'était... Comme logique maintenant. Il était... Il voulait absolument pas négocier. Pis euh... J'ai aussi trouvé un silhouette Mirage. Euh... Un jeu euh... De Working Designs. Euh... Ça a l'air que... Le monde préfère la copie sur le... Sur le Sega Saturn japonais. Ben comme je collectionne pas de Sega Saturn japonais. Ben je vais me contenter de la copie sur le PS1. Ouais pis je veux dire la copie sur le PS1. Comme la copie sur Sega Saturn japonais. C'est des copies qui sont vraiment assez dispendieuses. Euh... On parle de presque 100$. Donc t'as c'est... Il l'a eu pour une fraction du prix. Donc c'est un bon... Un bon find. Ouais. Je t'ai pas fâché. T'es pas fâché. Je t'ai pas fâché. Je t'ai pas fâché. Euh... Pour le Thrill de l'avoir. Enfin c'est... On s'entend que j'ai jamais l'utiliser. Ça me tentait. Euh... L'Omega Boost qu'on parle. Sinon euh... Dernière chose que je me suis pris. Ça je l'ai payé euh... Ben full price. Euh... La raison pourquoi je l'ai acheté euh... Dans le fond euh... Comment on dirait full price en français? On dirait à plein prix. Euh... C'est que euh... En fait le jeu était sorti au début en version euh... Digitale seulement. Pis on a décidé de faire une version physique. Qui était relativement assez limitée. Qui était dur à trouver. Pis il y en a pas eu beaucoup de fait. Pis il y a un site canadien qui en avait encore. Euh... Et donc j'ai décidé. Pour pas être obligé de le courir après. Pis sûrement de payer beaucoup plus cher dans quelques années. Euh... D'acheter le jeu à plein prix. C'était vraiment... La raison. Pis ça venait avec un CD. Et c'est Summon Knight 5 au PSP. C'est un petit tactical euh... Qui a l'air quand même bien plaisant. Pis la chose qui est intéressante. C'est que euh... En achetant ça. Il me donnait un code digital. Pour euh... Télécharger le jeu. Ce qui permet de laisser ma copie scellée. Pis Dieu a quand même de m'amuser avec le jeu. Donc euh... Ouais. Il fallait que j'achète. Parce que je sais que je l'avais commandé aussi. Mais je m'en rappelle pas si j'avais eu. Un code digital. Moi je sais pas. Toi tu avais-tu commandé de la compagnie? Ouais. J'avais commandé de la même place que tu as commandé. De euh... Euh... Le site. Le site. Là c'est quand même... Je m'en rappelle pis c'est quoi qu'il le nom. Une vidéo. Gain de place. Ouais. Ok. Ben t'as probablement ça dans ta facture. Moi je le cherchais. Je pensais qu'il serait à l'intérieur ou... Ouais. C'est ça que je pensais aussi. J'ai assumé qu'il serait à l'intérieur. Ben non sur ta facture il est marqué. Ok. J'espère que tu l'as pas mis dans la poubelle. Ouais. J'efface pas mes images. Ok. Bon ben. J'aime bien. Non. Ben ça remplit euh... Quand t'as pas de carte mémoire ça remplit ton PSP. 3% de QQ. Maigre le jeu. Ouais. Mais j'en ai des cartes mémoires de PSP. Pas moins FQ. Ça a pas mal rempli mon PSP. Le PSP il y a une mémoire en interne. Je sais. C'est ça. Mais... Je suis plus surpris que j'en sais plus comme une question. Parce que... Ouais. Je m'en suis jamais servi sans. T'es comme... T'es comme... T'es comme... T'es comme 400... Ouais. Bon ben... C'est vrai. Fait que euh... J'ai appris ça aujourd'hui. Je sais pas. Mais j'ai tout donné des cartes mémoires. Fait que je sais pas. Non. Je suis pas prof. Fait que euh... On était bien contents de nos fines. Euh... C'était... Genre... Surtout pour le prix qu'on a payé. C'était... C'était... Des excellents deals. Pas mal contents. Fait que euh... Tu peux pas cracher sur des bois de Nintendo. Ben tu peux mais genre... T'es à 3$. 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 L'affaire qui arrivait c'est de là-dedans. Y'en avait pas. J'ai... Moi non. Non mais pour mon Nintendo y'en avait juste pas. Ok. Mais regarde c'est des choses qui arrivent. C'est pas ben grave. Et euh... C'est... La majorité de ces jeux là j'ai les ai. Mais sans boise. Fait que maintenant j'ai les ai avec des bords. Fait que c'est un gros... Je pense qu'ils te manquent juste quoi? Super SC. Pis t'as le Mac Tyson Punch-Out. Pas le normal. Pis t'as pas Casino Kid. C'est ça. Ok. Mais le reste c'est tout des jeux que j'ai... C'est ça. C'est ben cool. Ah j'ai pas Super Mario 2 mais c'est ça... Ça c'est pas rare. C'est pas rare. C'est pas rare. Fait que euh... Fait que euh... On est bien contents de nos pick-up. Fait que euh... Là-dessus euh... On a pas mal terminé de vous montrer ce qu'on a eu. Euh... Comme d'habitude, likez-nous et suivez-nous sur Facebook. Et à la prochaine. À la prochaine. Bon. Bon.